salut les copains une petite vidéo pour vous parler d'un sujet que j'ai abordé il n'y a pas très longtemps avec une de mes amis au téléphone je me suis dit tiens ça serait sympa de pouvoir en toucher deux mots de manière très rapide voilà en vidéo concernant parce que nous sommes en train de vivre évidemment qui est cet événement à mon sens qui restera certainement dans les dans les annales je pense qu'on en parlera dans les livres d'histoire de cette de cette quarantaine relativement historique à travers le monde d'une population touchée par une une étrange maladie et c'est vrai que lors de cette discussion avec avec mon ami on s'était dit tiens c'est quand même c'est quand même quelque chose d'assez finalement d'assez majeur d'assez important ce qui est en train de se produire parce que ben on se retrouve à finalement être un peu confronté à tout un tas de à tout un tas de contradictions c'est à dire que on aurait voulu enfin d'habitude on cherche en tout cas à être tranquille chez soi finalement pas trop travailler et puis là qu'on on peut ne pas le faire au contraire on a envie d'être en activité alors qu'on voudrait surtout et dans notre lit là on voudrait surtout pouvoir en sortir les moments où finalement on n'a pas trop envie d'être en relation avec des gens là on aimerait l'être et le peu le peu qu'on arrive à l'être par internet c'est finalement pour s'écharper sur des sujets finalement d'une trivialité tout à fait discutable et je me suis dit tiens c'est rigolo de voir un peu ce qui est en train de se passer d'un point de vue de la conscience d'un point de vue vraiment de la conscience générale et du coup je suis allé jeter un oeil un peu à la carte et bon c'est quelque chose dont j'ai déjà un peu parlé avec certains d'entre vous mais nous avons des points importants alors donc je précise un pour ceux qui connaissent pas du tout l'astrologie donc là on est devant une roue une roue d'astrologie dite uranienne pas pas d'astrologie astrologie traditionnelle l'astrologie traditionnelle ça ressemblerait globalement à ça voilà c'est tout à fait indigeste et parfaitement illisible en astrologie c'est un peu plus simple c'est un peu plus épuré et en fait on a des éléments qui sont extrêmement intéressants dont celui qui nous intéresse le plus qui se trouve tout en haut de la roue là qui se trouve à 0 degré ça c'est un point qu'on appelle le point vernal ou qu'on appelle également le point bélier ou le point aries et ce point vernal c'est un point qui est qui est très très important en astrologie uranienne parce qu'il va parler de tout ce qui est en rapport avec le monde de tout ce qui va toucher le monde et ça nous parle aussi des choses qui commencent des nouvelles choses qui vont démarrer et alors en astrologie uranienne on a un système de fonctionnement un peu particulier parce qu'on fonctionne avec ce qu'on appelle des mi points c'est à dire quand un point ou une planète se trouve entre deux autres à mi distance ça produit quelque chose mais on a aussi on a aussi un aspect qui est très simple qui est simplement celui de cette de cette croix là que vous avez au milieu et lorsque quelque chose tombe dessus ça produit des événements et là en l'occurrence quand on vit sur le point vernal donc voyez je peux bouger sur les autres planètes je peux aller me balader à droite à gauche quand je suis sur le point vernal je vois qu'il y a une planète qui entre actuellement en relation avec elle et qui est poséidon et poséidon c'est une planète qui est extrêmement importante puisque c'est la planète la plus lente de tout le système alors c'est une planète qui est uniquement propre à l'astrologie uranienne on la retrouve nulle part ailleurs personne d'autre ne l'utilise mais c'est une planète qui nous nous parle de la conscience de la conscience de la connaissance de la sagesse de la croyance de tout ce qui est concept de la très haute culture ça peut nous parler des religions ça peut nous parler également des grandes étapes dans notre vie et pour ceux qui aiment bien parler de d'énergie ou de fréquence ou de vibrations c'est cette planète là qui en l'occurrence voilà va pouvoir nous en parler c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on la voit parfois dans interagir dans certains événements d'ordre nucléaire puisque c'est en rapport avec le côté radioactif vibratoire mais aussi avec les ondes voilà on arrive aussi à un grand tournant finalement je pense au niveau au niveau ondulatoire au niveau scalaire puisque nous allons bientôt voir apparaître un peu partout dans le monde la fameuse 5g qui malheureusement signe à tous je pense sans trop exagérer sans trop vouloir faire d'alarmisme je pense signe notre futur mort puisque globalement on a constaté que la 5g élevé la température des insectes et que malheureusement ils allaient finir complètement détraqué puisque leurs antennes ne vont plus fonctionner et leur corps va globalement se mettre à cuire comme dans un micro-ondes et ça tombe bien puisque les premiers touchés vont être évidemment les insectes pollinisateurs donc je pense qu'une fois que la 5g sera lancée on n'aura plus trop pour longtemps c'est peut-être le moment effectivement d'aller investir des pays peut-être un peu plus frais je pense où les pollinisateurs sont peut-être moins nombreux mais peut-être moins important on va dire moins vitaux et du coup voilà c'est le planète elle arrive là vous voyez sur une branche de la croix donc ça veut dire qu'elle va avoir un impact majeur sur sur justement sur le monde et sur sur notre manière de concevoir le monde et le point vernal en fait celui qui est tout en haut est très important également parce qu'il nous parle de démarrer des nouvelles choses parce que ça correspond aux heures au zéro degré du signe du bélier mais en réalité en astrologie iranienne on fonctionne sur une roue qu'on dit être d'harmonique d'harmonique 4 donc on est enfin 4 4 ou 16 ça dépend ça dépend le type d'harmonique qu'on utilise et en fait ça veut dire qu'en gros un point égal à quatre points et ce point ce point vernal qui correspond à zéro degré du bélier correspond en réalité également à zéro degré du cancer zéro degré de la balance et zéro degré du capricorne alors pour ceux qui font un peu d'astro ça leur parlera puisque c'est à chaque fois sont à chaque fois des signes dits cardinaux on a trois types de signes un cardinaux fixe et mutable et là en l'occurrence c'est un c'est un point qui est le point de départ des signes cardinaux et ces signes cardinaux vont nous parler justement de commencer des nouvelles choses c'est l'émergence de nouvelles choses et quand on a poséidon qui apparaît avec le point vernal on a quelque chose de nouveau qui apparaît dans le monde une nouvelle manière de concevoir quelque chose qui brutalise suffisamment la conscience pour que ça ait un impact majeur et actuellement on le voit bas poséidon arrive dessus on ne sait pas trop ce qui va se passer là quand elle va encore se rapprocher puis qu'elle va s'écarter parce qu'on a globalement à peu près un degré plus ou moins un degré de chaque côté où la planète entre déjà en influence entre déjà en jeu en tout cas il va se passer évidemment des choses et on voit là que c'est déjà en train de de faire fonctionner et du coup c'est vrai que la question se pose de se dire voilà qu'est ce qui qu'est ce qui va se produire et par curiosité évidemment je suis allé voir un petit peu ce qui ce qui pouvait se passer ailleurs alors et bon cette planète elle est très importante parce qu'elle est elle est très lente donc elle est très marquante mais il y en a une autre qui est très lente également c'est celle ci vulcain celle ci elle fait un peu plus de 700 années le tour du système donc c'est extrêmement lent celle ci fait un tout petit peu moins de 700 ans donc ça reste très lent également c'est majeur et on voit qu'ici elle est conjointe à saturne et saturne c'est une planète de blessures de coupures de rupture donc il ya un impact important qui va évidemment là va avoir lieu dans notre histoire d'autant plus qu'actuellement poséidon poséidon se trouve justement dans un état où avec vulcain les deux vont avoir un impact relativement relativement significatif parce qu'on voit que vulcain et conjoint saturne mettent en réaction voyez le petit trait jaune ici ça c'est ce qu'on appelle un mi point ça veut dire que vulcain se trouve au mi point enfin vulcain et saturne les deux se trouvent au même endroit se trouve au mi point de points vernal admettent et points vernal c'est donc le monde et admettent c'est l'immobilisation c'est les choses qui s'arrêtent et en plus avec adès c'est la maladie mais ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos dans des vidéos précédentes et sur et sur le blog et là en l'occurrence voilà vulcain va impacter majorment majoritairement majorment pas dit que ça existe comme mot évidemment la société et comme le poséidon tombe également dessus bien entendu je pense que là on est à l'orée d'un changement de conscience peut-être même au niveau de la productivité on est toujours dans cette espèce de crédo de la croissance la croissance la croissance ça c'est quelque chose qui va s'arrêter obligatoirement ça va s'arrêter d'ailleurs on voit que là on a poséidon qui tombe sur le point vernal mais on tombe également au mi point de pluton zeus et pluton zeus c'est repenser modifier les processus de création de créativité de production donc on voit que ça ça va au fur et à mesure du temps en fait les choses vont changer cette espèce de d'obsession de course à la croissance va devoir s'arrêter à un moment donné et a fortiori encore plus parce que apollon a été très longtemps conjoint à vulcain et apollon vulcain les deux ensemble c'est l'obsession du commerce l'obsession de de la marchandise de du fait de populariser justement le côté extrêmement libéral et commercial ça c'est des choses qui vont à un moment donné de devoir prendre fin et du coup je me suis allé je suis allé un petit peu en investigation voir quels étaient les autres moments dans l'histoire où poséidon justement était entré en relation avec avec le point vernal donc je vais pas vous faire tout un historique parce que c'est un peu compliqué puis on a autre chose à faire mais globalement la dernière fois où c'est arrivé et bien c'était c'était en 60 entre 73 et 75 c'est à dire en plein en plein choc en plein choc pétrolier en réalité si je remonte un peu et que je vais hop par exemple du côté de 74 en tout juillet 74 c'est le moment où on a eu un premier choc pétrolier extrêmement important et là qu'est ce qu'on a on a effectivement poséidon qui s'approche ici donc en relation avec le point vernal et en réalité se trouve là le point vernal se trouve à mi distance au mi point de poséidon poséidon uranus et ça c'est la prise de conscience violente c'est vraiment le d'un coup on se rend compte de quelque chose de manière brutale et c'est ça fait face à quoi neptune et neptune c'est les fluides et on était évidemment sur un choc pétrolier et donc on voit bien que sur le reste du temps 74 75 76 donc tout ce qui a été consécutif jusqu'en 79 en réalité parce que le deuxième choc pétrolier a lieu je crois en 79 si je n'ai pas d'ânerie donc là on est évidemment sur des impacts majeurs on le voit c'est son passage donc là en astrologie uranienne que ça passe dessus sur les autres ou sur les perpendiculaires ça fonctionne de la même manière c'est à dire que même poséidon ici fonctionne avec le point vernal donc encore une fois quand elle est passée elle a secoué vraiment de société et puis encore avant c'était c'était quelques temps plus tôt puisque ça a commencé en réalité en 27 en 1927 voilà on voit là elle arrive elle arrive sur à peu près un degré d'orbe globalement les moments les plus impactants ça a été ça a été aux alentours d'avril puisque ça a été le moment de la déclaration de la guerre civile chinoise et puis ça a suivi et de manière très impactante en réalité par des dates majeures qui est là où on est vraiment sur moins d'un degré d'orbe et là en fait à ce moment là on entre dans la grande dépression grande dépression où s'en suivra évidemment l'arrivée au pouvoir d'Hitler après coup et ça oui ça c'est un vrai grand drap mais c'est amusant de voir justement que la grande dépression apparaît au moment où on a Apollon qui n'est pas très loin justement en l'occurrence on est sur octobre tac et c'est le 29 29 10 29 c'est facile à retenir 29 10 29 au moment de la grande dépression et que se passe-t-il ben là on a poséidon qui est là qui vient de passer dessus il n'est pas très loin il est à 21 minutes et il tombe sur quoi il tombe sur mars la brutalité la violence et et Apollon qui est justement le côté financier commercial et là on a on a la grande dépression qui apparaît à ce moment là et qui d'ailleurs est marqué par pluton vulcain pluton vulcain ça c'est la transformation majeure puissante brutale très très marquante au cours de l'histoire avec en plus de ça un uranus admettre uranus admettre c'est être être violemment arrêté violemment plaqué au sol violemment à perdre notre énergie ne plus avoir et c'est amusant on a appelé ça la grande dépression et c'est vraiment ça c'est à dire que les dépressions sont vues justement par admettre puisqu'il enlève l'énergie il arrête tout il plaque au sol exactement comme lorsqu'on a une dépression on est plaqué dans notre lit on ne peut plus bouger on ne veut plus on n'a plus l'énergie et là évidemment on a on a cet aspect là qui est qui est relativement majeur et qui apparaît de manière manière assez claire et d'ailleurs les deux les celui ci et celui ci fonctionnent un peu ensemble un pas très loin avec avec poséidon on voit que poséidon impacte ça et ça c'est quoi ça c'est justement la grande dépression qui touche le système gouvernemental et de production industrielle donc oui on n'est pas on n'est pas très loin d'un cadre boursier à cet endroit là donc c'est c'était un événement assez majeur donc on a évidemment d'autres choses encore avant aux alentours de 1889 encore je crois quelque chose à moi oui c'est où poséidon se trouve là donc on a on a évidemment tout un tas d'événements et on voit qu'on est vraiment une espèce de changement là qui arrive qui qui va se produire au fur et à mesure alors on sait pas trop ce que ça va donner après évidemment les astrologues les voyants les médiums tout ça les numérologues on essaye d'aller se pointer un peu plus en avant pour voir ce qui va nous tomber sur le coin du nez mais ça reste toujours évidemment très spéculatif jusqu'au moment où ça va se passer puis on va se dire ah ah on aurait dû le voir bah oui mais enfin bon et c'est vrai que c'est compliqué parce que la seule chose qu'on sait c'est que on est vraiment à à l'orée de de devoir changer notre manière de fonctionner et c'est vrai que la question qui est qui s'était abordée lors de cette discussion avec avec cette copine c'était comment on va vouloir vivre en fait après ça parce que là on est confronté finalement à des espèces de d'incohérence de notre propre raisonnement où d'un coup on travaille on est dehors on en a marre de travailler on voudrait rentrer à la maison maintenant qu'on y est on voudrait retourner travailler on est désespéré parce qu'on voit pas nos proches et puis maintenant qu'on les voit on peut plus les voir en peinture c'est quand même extraordinaire on voudrait pouvoir se reposer maintenant qu'on a que ça à faire ça nous donne des envies de nous défenestrer c'est c'est il y a vraiment cette espèce de paradoxe et je disais à cette copine parce que je donnais cours en fait quelques jours plus tôt et je parlais de certains points dont l'émergence du symbole en fait j'ai fait un point sur le sur l'émergence du symbole l'émergence du symbole par exemple la première grande émergence du symbole c'est le moment où les hommes des cavernes ont laissé leur empreinte de main sur les murs parce que c'est le moment où le cerveau a pu passer d'un état purement animal l'animal est extrêmement dans le présent il vit complètement dans le présent un état vraiment de premiers hommes vraiment les premiers hominidés où il n'y a plus que la notion du présent qui existe mais il y a le présent et il y a le passé parce que lorsque je laisse mon empreinte quelque part ça veut dire qu'à un moment donné je vais disparaître et je vais laisser ça je laisse ça derrière moi et c'est vraiment cette marque cette idée de tiens c'est quoi la forme que j'ai envie de laisser inscrite sur le mur j'ai envie que ça ressemble à quoi et c'est vrai que j'en discutais un peu voilà même avec cette copine avec d'autres aussi avec des gens de la famille et des amis en se disant ouais après après avoir vécu tout ça en fait on a vraiment envie de continuer ou pas on a vraiment envie de encore une fois de se lever le matin pour aller faire toujours ce même boulot est-ce qu'on n'a pas envie d'autre chose est-ce qu'on n'a pas envie de changer et je pense qu'en réalité c'est vraiment le moment donc là cet espace de crise cet espace de de devoir être confiné avec nous-mêmes de devoir nous reposer c'est vraiment de nous poser à nouveau en nous disant bon ben voilà maintenant que je suis dans dans l'intérieur de ma maison serait peut-être bien de rentrer à l'intérieur de moi-même pour aller voir ce qui se trame dedans et puis me dire au moment où je vais ressortir est-ce que j'ai toujours envie de laisser ces mêmes empreintes de main sur les grottes et les parois des cavernes que je visite dans mon travail actuellement ou est-ce que j'ai vraiment envie d'un changement et si j'ai envie d'un changement ben la question c'est toujours la même c'est quoi la forme de main que j'ai envie de laisser et sur quel type de parois et je pense que ça peut être pas mal effectivement de profiter de ce temps où on est vraiment chez nous pour juste pour réfléchir à ça d'arrêter de s'agiter en fait d'arrêter de s'agiter moi je vois et j'ai été comme ça aussi dans les premiers jours de confinement à courir partout à faire parce que en plus de ça évidemment j'ai toujours plein de trucs à faire à la maison donc je fais de la peinture je fais du piano je chante je fais des infographies je fais de l'astrologie et à un moment donné je me suis dit tiens c'est bizarre parce que je sentais que malgré moi ça n'allait pas durer que je n'allais pas pouvoir garder cette espèce d'énergie frénétique à devoir courir partout pour essayer de trouver quelque chose afin de combler le temps à ne rien faire parce que cette espèce de vide quelque part pouvait m'effrayer et je me suis dit mais en fait je pense que je ne suis pas seul les autres aussi ça va les gonfler et j'ai vu en fait mes amis au fur et à mesure après les autres faire preuve de beaucoup d'enthousiasme dans les premiers jours et commencer à se déliter au fur et à mesure et je me suis dit peut-être que ce serait pas mal effectivement juste de se stopper de s'arrêter d'accepter à un moment donné de s'allonger de se dire ok là maintenant juste en étant rétamé sur mon canapé et en regardant le plafond comme Michel-Ange l'aurait fait et se demandant quel type de peinture il allait foutre au plafond je peux peut-être aussi me demander c'est quoi le type de peinture que j'ai envie de faire et plutôt que de peindre frénétiquement simplement pour le fait de dire qu'on a peint quelque chose oui de peut-être simplement se demander lorsque je serai mort quels sont les loges funèbres que j'ai envie qu'on fasse de moi quelles sont les oeuvres le type d'oeuvre que j'ai envie qu'on regarde de moi est-ce que j'ai envie qu'on regarde mes peintures mes bouquins est-ce que j'ai envie qu'on dise que j'étais un super astrologue un très grand chirurgien un merveilleux boulanger un formidable père de famille ou que j'ai aidé des animaux qui étaient en détresse dans la rue ou que je suis venu en aide aux pauvres qui n'avaient rien à manger et vraiment je pense que c'est cette question là évidemment j'ai pas de réponse à est-ce qu'on vivra tous longtemps ou pas mais je me dis que s'il nous reste peut-être pas longtemps à cause de cette maladie ou à cause d'une guerre ou à cause d'autre chose qui peut nous péter à la gueule en deux jours et qu'on n'aura pas vu venir ça peut peut-être être pas mal effectivement de se poser la question de maintenant de savoir au moment où on ressortira et où on pourra investir des nouvelles grottes on a envie de mettre quoi sur ces parois donc voilà je voulais juste vous partager cette pensée qui m'a traversé et voilà voir un peu si ça peut éveiller certaines choses chez vous j'espère en tout cas puisque nous sommes voilà je me replace sur 2020 mais nous sommes évidemment à l'aube à l'aube d'un changement je pense et ça peut être pas mal effectivement d'en profiter autant que faire se peut voilà avec quand même une petite note concernant la date à laquelle Poséidon sera le plus fort là on va rétrograder mais il va avancer je crois sur 2021 voilà 2021 et particulièrement 2022 où là on va passer dessus en plein sur le point invernal donc dites-vous qu'entre maintenant et puis 2022 ça peut être pas mal de savoir où on a envie d'être et de savoir ce qu'on a envie de faire d'autant plus que là en 2022 il va se passer des choses également là ça va être ça va impacter ça va bouger parce qu'on va se retrouver avec Poséidon sur le point invernal avec Zeus et à un moment donné dans l'année on va se retrouver avec Uranus d'un côté et Saturne de l'autre et ça ça va piquer un peu alors j'ai pu j'ai pu la date précisément mais c'est vraiment au début voilà je pense que c'est aux alentours de mars voilà c'est globalement aux alentours de mars mars 2022 là on va avoir Saturne-Uranus Saturne-Uranus avec Poséidon le point invernal et Zeus à mon avis ça peut piquer un peu donc ça peut être pas mal d'avoir d'avoir construit l'arche et d'avoir fait monter les animaux dedans peut-être avant que avant que toute cette jolie bulle de surconsommation et de croissance nous pète à la gueule voilà bref je vous embrasse bien fort profitez bien de ces jours de repos et de réflexion la réflexion c'est pour revenir à soi c'est comme un miroir donc profitons-en revenons un peu à nous et puis et puis voilà soyez bien entourés aimez vos proches n'attendez pas le dernier moment pour leur dire que vous les aimez n'attendez pas de partir vous n'attendez pas que tout se barre en cacahuète pour leur dire à quel point vous les aimez aimez-vous aimez-vous aimez les autres et puis profitez bien de tout ça et demandez-vous quelle empreinte demain vous avez envie de laisser une fois sorti de cette grotte des gros bisous et je vous retrouve très bientôt salut Sous-titrage ST' 501